Salut à tous, c'est Tom D, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et toi, à quoi tu joues ? Je suis super content car ce soir, on a l'ami Fox Arnold avec nous. Comment ça va, Fox ? Ça va bien, je te remercie. Merci de m'avoir invité et merci à celles et ceux qui regarderont cette émission. Avec plaisir, ça va être sympa. Fox est un peu stressé ce soir, il n'est pas habitué à ce genre de... C'est vrai, on peut dire ça. Ça va bien se passer, on va essayer de passer une bonne soirée. Juste entre passionnés à parler de jeux vidéo. Écoute, tu veux commencer ou je commence ? Là, on va parler de cette émission. Moi, je vais parler particulièrement de mes jeux faits, on va dire, de l'été en grosso modo, juillet, août, septembre. Là, on est à la mi-septembre plus ou moins actuellement. Pareil, je vais parler des jeux. Moi, ce qui remonte des fois un peu plus longtemps parce que j'ai eu une période là où j'ai assez peu joué. Donc, je vais parler de quelques jeux qui remontent parfois au mois d'avril, mai, enfin un petit peu avant l'été. Et j'en ai sélectionné cinq. Du coup, ça fera un petit peu résonance avec mon émission là, dont j'ai pas refait d'épisode récemment, les cinq jeux terminés. Donc, j'ai cinq jeux. Du coup, je me repère un peu par rapport à ça et si tu veux, après, si on a le temps, on pourra évoquer des jeux supplémentaires. Ok, ça marche. On va voir ce que ça donne. Écoute, moi, j'ai classé les jeux, je me suis amusé à faire ça tout à l'heure. J'ai classé les jeux par ordre de sortie des jeux à l'époque. D'accord. Ce qui fait que là, j'ai une liste de plus ou moins huit à dix jeux avec trois jeux rétro, grosso modo. Donc, ça correspond bien à mon style de joueur. Je suis plus un joueur de jeu récent, on va dire quand même. Moi aussi, je crois quand même, ouais. Moi, c'est pas classé. Non, j'ai pas classé par date ou par... Ça va commencer par du récent et ça se terminera sur du rétro. Ça marche. Bon, ben moi, ça sera le contraire. Comme ça, on se répondra coup sur coup. Écoute, je te propose de commencer. Honneur aux invités. Ah ben, c'est sympa. Ok. Donc, écoute, je vais essayer de te faire deviner si tu veux le jeu. Allez, ça marche. Évidemment, pour ce genre d'émission, prévoyez les boissons. C'est clair. café ou jus d'orange comme moi. Ouais, ou soda. Enfin bon. Tout ce que vous voulez. Et l'alcool avec modération. Voilà. Évidemment. Ouais, donc moi, je vais essayer de te faire deviner un jeu. Après, je crois que tu regardes pas mal mes streams, d'habitude. Enfin, tu surveilles un peu ce que je fais. Je peux bien passer de temps en temps. Après, je ne reste jamais très longtemps. Mais de temps en temps. Indice, c'est un jeu que j'ai streamé. Même si tu es passé 30 secondes, ça va te donner un bon indice. Donc, un jeu PS4 que j'ai streamé il y a quelques mois. Ouais, non, c'est le dernier jeu que j'ai streamé en fait. Allez, c'est le dernier que j'ai fait. Il n'y a pas quelques mois, il y a quelques semaines, on va dire. Ok. Je n'ai pas été très assidu en ce moment sur les lives. C'est un jeu qui fait peur. Qui fait même très peur. Sorti en 2019-2020 par là. Il y a une jolie édition un petit peu fourreau, cartonnée, avec quelques bonus in-game. Une Deluxe édition. Ce n'est pas un jeu qui coûte très cher. C'est plutôt un jeu de studio indé. Ce n'est pas du triple A du tout. Alors, je n'arrive pas à trouver le titre, mais je vois le genre de jeu. Il y en a eu pas mal dans ce genre-là. Petite édition. Il y en a eu un qui s'appelle Tormented Souls. Oui. Il ressemble à… On l'associe souvent avec un autre qui lui ressemble un peu apparemment. C'est… Martha is dead ? Non, ce n'est pas lui. Ok, oui. Song of Horror. Il n'y a pas Gorgul aussi qui nous a fait des vidéos dessus ? Il l'a streamé. Du coup, il m'avait envoyé le Blu-ray en loose pour que j'y joue. C'est très sympa de sa part. Ah oui. Et après, j'ai racheté l'édition qui est toujours blistée du coup. Mais voilà, j'ai fait le jeu grâce à son Blu-ray qu'il m'avait prêté. Et voilà. Alors, le jeu, c'est un jeu d'aventure horrifique, comme le titre le précise. Qu'est-ce que je pourrais dire au niveau du scénario ? C'est… Donc, ça se passe au XXème siècle. Donc, c'est un peu… C'est un peu étrange. Il y a plusieurs personnages que l'on peut incarner selon les chapitres. Si tu veux, tu as toujours trois ou quatre personnages. C'est un jeu d'aventure horreur. Mais il y a beaucoup d'énigmes. Et tu as des vues… Ça fait beaucoup penser à Resident Evil graphiquement. Ok, c'est une caméra fixe quoi. Caméra fixe, gros hommage à Resident Evil. Il y a d'autres clins d'œil aussi dans le jeu. Et si tu veux, c'est comme Resident Evil, le Rebirth par exemple, mais sans les armes et sans les fights. Tu vois ? C'est-à-dire que tu as des QTE, tu as des objets à trouver, tu as un inventaire. Tu as tout le côté énigme qui est là quoi. Ouais. Et tu dois te cacher, tu sais, un petit peu comme Clock Tower, ce genre de jeu où tu dois te cacher sous la table, dans les armoires quand il y a des jumpscares ou des choses comme ça qui surviennent dans le jeu. Ouais parce que je ne connais pas. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion. Tu as genre des ennemis invincibles, un truc comme ça quoi. Ou si tu te fais repérer, tu es one shot… C'est ça, tu es one shot si tu ne vas pas te planquer à temps. Et… Ah oui, ok. On parlait tout à l'heure des personnages à sélectionner. C'est-à-dire que le jeu est subdivisé en cinq ou six chapitres. À chaque fois, tu dois visiter des manoirs ou des endroits glauques. Et pour ce faire, tu sélectionnes un personnage qu'on te propose, qui peut être lambda, parmi trois ou quatre, tu vois. Ah d'accord. Et donc, tu choisis ce personnage. Donc, tu fais ton aventure, tu fais ton chapitre. Et si tu crèves pendant ce chapitre, tu en choisis un autre. Tu passes à un second personnage de la sélection. C'est Zombie U ou quoi ? C'est… Il y a ça dans Zombie U. Et Resident Evil Outbreak. Oui, ok. Des personnages un peu random. Alors, il y a quand même un héros principal. Tu as quand même un mec qui s'appelle Daniel. Donc, l'histoire s'articule quand même un petit peu autour de lui. Mais le système de la mort permanente, en fait, c'est ça. C'est la grosse idée de gameplay. C'est qu'au moment de sélectionner le niveau de difficulté, si tu choisis la mort permanente, ton bonhomme, il peut crever. Définitivement. Et si tes trois personnages, trois ou quatre, crèvent, tu recommences le chapitre entier. Ah oui, d'accord. Sachant que c'est quand même très difficile, très long, tu peux vraiment devoir tout recommencer. Et quand tu as un personnage qui meurt, oui, c'est comme dans Zombie U. Le mec que tu choisis ou la nana qui vient après, que tu sélectionnes, il ramasse le sac à dos de la personne décédée et il récupère tous les objets, tout le loot. Et à son tour, il continue les énigmes. Parce que c'est vraiment un jeu qui est basé à 80 à 90 % sur les énigmes. Et elles sont particulièrement retorses. Tu as des énigmes de mathématiques, sur le visuel. Des fois, tu as des câbles à brancher. Et justement, tu pètes un câble parce que ça te paraît tout simple. Tu as cinq ou six trucs à insérer et tu n'y arrives pas. Parce que toutes les énigmes, à la différence d'un Resident Evil, elles sont vraiment hardcore. Si on n'aime pas les énigmes, en fait, il y en a quelques-unes que j'ai bien gérées et d'autres où je suis allé voir la Solus ou alors des fois, je regardais les streams de Gorgulle. Donc, il y en a que j'ai un petit peu gâché. Mais j'ai passé des fois une heure sur une seule énigme. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le gameplay à part les énigmes ? Il y a tous ces jumpscares où justement, tu dois réagir en te cachant sous la table, par exemple. Ou alors, des QTE à réaliser. Par exemple, ton personnage, il doit se mettre derrière une porte parce qu'il y a une force maléfique derrière qui pousse pour essayer de le tuer, de pénétrer. Donc, il y a plusieurs moyens d'autodéfense comme ça qui sont souvent à base de QTE et qui arrivent de manière aléatoire pendant le jeu. Et ça te met une pression supplémentaire. Tu es assailli par cette angoisse. Et alors, je parlais tout à l'heure au tout début du scénario. Le scénario, en fait, il est assez simple. C'est des personnages. Je crois qu'il y a un écrivain, un savant, un journaliste, des gens comme ça. Il y a un gars qui disparaît mystérieusement dans sa baraque. On n'a plus de nouvelles de lui. Et ce gars-là avait été en lien avec une mystérieuse boîte à musique. Donc, la boîte à musique, Song of Horror, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. La boîte à musique, c'est le fil rouge, en fait, de toute cette aventure. C'est vraiment l'objet maudit, celui qui met en PLS plein de personnages. Et c'est celui qui amène d'autres personnages à essayer de trouver la vérité. Qui sont en quête de vérité. C'est le fil rouge, ouais. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ça me va. T'as aimé ou pas ? Il a fini. Alors, on va passer aux qualités. Alors, les qualités, c'est ce que je viens de te dire. C'est-à-dire quand même les clins d'œil à Resident Evil. Il y a des clins d'œil à Alone in the Dark, à plein d'autres jeux. Peut-être même Silent Hill. Beaucoup de Survival Horror, en fait. On sent que les développeurs se sont amusés justement à récupérer plein d'idées. Toi, Clock Tower, plein d'idées venant d'autres jeux pour les agglomérer sur ce titre. Malheureusement, ils ont gardé aussi les défauts. Les défauts inhérents qu'on trouvait chez des vieux jeux PlayStation. Les allers-retours incessants. C'est-à-dire que t'as une carte qui est bien foutue, mais alors tu dois te taper plein d'allers-retours entre les endroits où il y a des énigmes. Et la réalisation technique qui est aux fraises. Si tu veux, ton bonhomme, quand il se déplace, t'as l'impression qu'il est en apesanteur. Il y a un problème de gravité. Il marche tout doucement. On dirait qu'il plane. Donc, c'est horrible au niveau de la maniabilité. Il faut vraiment faire fi de ça pour se concentrer sur les qualités du jeu. Mais techniquement, c'est dommage. C'est pas les graphismes. Les graphismes, que ce soit un petit peu à l'ancienne, en clin d'œil Resident Evil, c'est très sympa. L'ambiance, elle est réussie. Mais c'est vraiment la maniabilité du personnage. T'as l'impression de diriger un 38 tonnes. C'est comme dans le premier Resident Evil sur PS1. Tu vois, le bonhomme, il tourne comme ça. Il est vachement raide. Ok. Quand t'as les moments d'angoisse où justement tu dois te cacher sous une table, au début, tu sais même pas où est la table. Donc, tu crèves parce que ton bonhomme lui a tellement lentement que tu peux te perdre. C'est la maniabilité d'époque, on va dire. Après, c'est voulu, mais oui. Ça a son côté charme de l'époque, mais aussi côté frustration. Moi, c'est dommage. Les problèmes de maniabilité ont impacté quand même sur mon plaisir de jeu. Ça et puis certaines énigmes vraiment trop compliquées, vraiment chiantes. Donc, je lui mets qu'une note de 14 sur 20 parce que ça aurait pu être un grand jeu. Mais bon. Après, il y a pas mal de… Enfin, au niveau de l'histoire, c'est quand même sympa cette histoire de boîte à musique. Il y a aussi des… Tu sais, comme c'est chapitré en fait, à chaque début de chapitre et à chaque fin de chapitre, tu as des cinématiques un petit peu en bande dessinée, tu sais, avec du… Ouais, en bande dessinée, tu sais, un peu comme c'est… Il y a d'autres jeux comme ça où tu vois de la BD, quoi. C'est pas des cinématiques… Et ça donne justement un cachet très stylé. Et ça, c'est sympa. Tu vois, il y a des qualités comme ça, d'interlude ou de… Tu vois, ça passe bien. Ça entraîne quand même dans l'histoire et on peut tout à fait adhérer à l'histoire. Après, bon, c'est basé sur l'horreur, sur des malédictions. Ça part un peu dans le what the fuck, évidemment. Mais ouais, c'est un jeu qui a ses qualités. C'est clair qu'on peut l'adorer. On ne peut pas dire que c'est une merde, absolument pas. En plus, c'est un jeu qui ne vaut pas très cher. Tu peux le trouver à 20 balles. Moi, soit cette édition, je l'ai trouvé à 20 euros. Et le rendement, c'est 30 balles, pas plus. Après, c'est juste moi, perso. Tu vois, j'ai juste… Tu en as eu deux, trois des titres comme ça. Là, comme ça, deux têtes. Tu as Torment and Souls. Tu as Song of Horror. Et je pense à Martha is Dead. Pour moi, c'est trois jeux, tu vois, budget moyen. Ce n'est pas du triple A, mais tu vois… Martha is Dead, c'est quand même plus court que ça. Là, tu as quand même une durée de vie qui est assez conséquente. Et tu as quand même plus de choses à faire dans Song of Horror que dans Martha is Dead, tu vois. Après… Non, je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu Gorgul dessus. Il m'intéresse pas mal. Apparemment, il a fait un peu polémique. Ça me rappelle beaucoup le fameux rouleau froze. Il y a une scène très dure d'autopsie, je crois. C'est assez horrible. Ouais, dans Martha is Dead, il y a une scène affreuse, quoi. Mais après, Martha is Dead… Enfin, on ne va pas en parler, mais voilà. Il y a aussi ses qualités, quoi. Je veux dire, chaque… OK. À ses qualités. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Bon, écoute, on va passer de mon côté. Ah oui, c'est vrai, j'allais te le présenter. Je vais te faire deviner, quand même. C'est pas… Franchement, c'est difficulté facile. Si je te dis série culte chez Konami. Le Telgir ? Le Telgir ? L'autre ? Silent Hill. L'autre. C'est la troisième… Ils ont trois séries cultes, Konami. Ah oui. Le Telgir, Silent Hill et… Contra. Castlevania. Bien. Voilà. C'était celui-ci. Et je le représente encore. Alors, c'est marrant. Je suis désolé, il y a un peu de flou. Je pense que c'est une option dans la caméra, mais on ne va pas toucher. Parce que sinon, c'est ce qui se passe. C'est le… De nouveau. Je l'avais déjà présenté. Ah oui. Il faut que je me le mette sur le visage. C'est le Castlevania Collection. Donc ça, c'était la version limitée de Run. La cartouche est encore dans la Switch. Et donc, j'avais déjà présenté… Parce que j'y joue. J'y joue, j'y joue. J'avais fait dernièrement Castlevania Game Boy, le premier. Et j'avais fait le 2. Et donc, cette fois-ci, j'ai refait… On peut dire. Parce que je l'avais fait la première fois en émulation il y a une dizaine d'années. On va dire. J'ai refait Castlevania NES, le tout premier. Ah ! J'ai refait aussi. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu sur Wikipédia. C'est quand même fou. À l'époque, c'était souvent comme ça. Il était sorti ce Castlevania en 86 au Japon et en 88 chez nous. C'est ouf. 2 ans. C'est un truc de malade. Ça n'arriverait plus aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en ai pensé aujourd'hui ? Bah écoute, franchement, assez impressionné. Ça a plutôt bien vieilli, mine de rien. Le gameplay est toujours aussi sympathique. Ce que j'aime bien et qu'on en parle plus, c'est l'univers cohérent du jeu au niveau des graphismes. T'es à l'extérieur. Puis tu rentres dans le château. Tu vois plein de petits détails par-ci, par-là. Franchement, ils ont assuré Konami à l'époque. Après, on connaît tout ce qu'a fait le sel de la série avant les Metroidvania avec Symphony Ozenite. Le côté vraiment arcade. Dès le premier épisode, on a les objets à lancer. On a le système de fouet qui s'améliore. Tu ne peux pas aller dans toutes les directions comme dans Super Castlevania 4. Au niveau du fouet, il n'est pas à nous tirer. Mais déjà, je trouve que c'est vraiment agréable. Après, c'est assez court, mine de rien. Bon, évidemment, je l'ai fait avec les Safe State. J'ai pas trop abusé, quand même. Mais c'est assez compliqué de finir Castlevania sans Safe State. Il faut être à un demi-dieu. Parce qu'il y a certains passages vraiment... Je ne sais plus, mais je ne l'ai pas fait à l'époque. Parce que moi, j'étais Team Sega et j'avais la Master System. Donc, je n'ai pas joué sur NES. J'y ai joué au premier Castlevania sur la 3DS, en fait. Tu sais, il y avait un catalogue sur la 3DS qui permettait de jouer à des jeux. Il y avait ça sur la Wii aussi. C'est un nom spécial, la console virtuelle, je crois. Oui, c'est ça, il me semble. Donc, vers 2012 ou 2014, un truc du genre. Je l'ai fait, ce premier Castlevania, et j'ai kiffé aussi. Après, je ne sais plus s'il y avait pas de Safe State, mais peut-être qu'il y avait un système de sauvegarde un petit peu amélioré par rapport à la NES. Ce qui est fort probable. Ou alors, peut-être qu'on pouvait sauvegarder au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas une Safe State, mais à n'importe quel moment, tu peux sauvegarder. Je ne sais plus, mais c'était quand même assez difficile. On va dire, côté qualité, j'ai envie de vous dire presque tout le jeu. Franchement, c'est un hit de la console. Déjà, pour l'époque, parce qu'on t'y repense 86 à l'époque au Japon. Bon, après, la Famicom était sortie plus tôt que la NES, qui est arrivée en 85, je crois, en Europe, il me semble. On l'a eu beaucoup plus tard que ça. Dans les foyers, ça a été beaucoup plus tardif. Après, ce qui est dommage, c'est vraiment ces pics de difficulté de la moierté. La mort avec la faux, enfin, qui te lance des… je ne sais pas trop… Oui, elle te lance trois ou quatre fois d'un coup. Et avec la maniabilité camion-benne de Simon, je crois que c'est Simon, dans cet épisode… Bon, c'est toujours Simon. C'est quasiment impossible à faire. Enfin, il faut être vraiment des demi-dieux, là, les mecs. Je ne prétends pas être de ce niveau, je suis désolé. Donc, non, j'ai eu beau réessayer, je ne sais pas, au moins 50 fois, je me suis dit non, ben là, petite safe state, qui sera importante. Alors, je n'ai pas abusé, je n'ai pas fait première ou deuxième difficulté, bam, safe state. Non, non, j'ai quand même… Alors, la question, c'est combien de temps tu as mis pour battre Dracula ? Est-ce que là, tu l'as défoncé plutôt… Au bout d'un moment, c'est pareil, j'ai mis une safe state à un moment donné, parce que je maîtrisais la première phase bien comme il faut. Donc, ça m'a saoulé de le refaire à, je ne sais pas, j'ai mis… Je ne sais pas, deux heures peut-être quand même ? Non, mais c'est normal parce qu'il faut apprendre les patterns et il faut, comme tu dis, apprivoiser les formes successives avec les attaques qui varient forcément d'une métamorphose à une autre. Et du coup, c'est du par cœur après, donc… Le problème, c'est que la deuxième phase du boss, c'est soit il saute normalement et tu ne peux pas passer en dessous, soit il fait un grand saut et là, tu peux passer, sauf qu'il n'y a aucun moyen de le savoir quand il fait le grand saut. En tout cas, moi, en deux heures de jeu, enfin, en deux heures sur le boss, je n'ai pas vu. Donc, je crois que c'est du aléatoire, donc c'est con, quoi. Est-ce que c'est dans ce Castlevania qu'une des dernières formes, c'est une sorte de monstre organique ? Oui, oui, c'est une grosse chimère, c'est une espèce de grosse chimère. Voilà, c'est ça, oui, je me souviens très bien aussi. Oui, il a deux ou trois formes. Écoute, sinon, vraiment super cool. J'ai été franchement bien, agréablement surpris, quoi. Et puis l'ambiance, enfin, tout ce qui est côté ambiance, franchement, c'est dingue pour l'époque et ça fait encore mouche en 2022, quoi. Les musiques sont toujours géniales. Oui, et puis tout ce qu'ils ont su faire après ce premier Castlevania, c'est-à-dire qu'ils ont enchaîné avec le 2 sur NES, qui était un petit peu à part, je crois. Oui, côté RPG dans le 2. Il y a un peu à part, mais après le 3. Puis bien sûr, mon souvenir vraiment d'époque, c'est Super Castlevania 4 sur Super Nintendo 2. Écoute, je vais continuer à les faire. Je vais enchaîner sur le 2. À mon avis, j'aurais besoin d'une Solus. Mais oui, je vais continuer là-dessus. Allez, écoute, je te laisse passer au jeu suivant. Ça va vite, dis donc. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? En plus, Castlevania, je ne peux pas faire des choses. Mais oui, justement, je reviens sur Song of Horror. J'ai oublié un truc. Un des défauts du jeu aussi, on peut dire que c'est un défaut, c'est qu'il n'y a pas de boss. C'est-à-dire que normalement, dans un jeu d'horreur, un Survival ou un Resident Evil, un Silent Hill, tu as toujours un boss, au moins un. Et là, ce n'est même pas du tout axé là-dessus. Tu n'as pas de boss. Oui, c'est vrai que même à la fin du jeu, tu n'as pas de moment. Non, non, pas vraiment. Mais tu as quand même des séquences qui sont très, très, très angoissantes, qui prennent au trip et tu dois faire des choses dans un ordre précis. Enfin, voilà, j'en dis pas plus, mais oui, tu as quand même des points d'orgue qui signifient qu'on approche de la fin d'un chapitre et il y a des climax ou des choses comme ça, tu vois. Tu n'es quand même pas perdant non plus au change. Il se passe des choses. Oui, j'imagine. OK. Bon, je vais passer encore à un jeu très bizarre. Alors, c'est un jeu qui est une suite déjà ou une préquelle. En fait, je ne me souviens pas parce que moi, je n'ai pas fait le premier, justement. J'ai attaqué Lili pour reclutre de ma gueule, parce que c'est vrai que j'ai tendance, des fois, à commencer par les seconds épisodes. Ni No Kuni 2, par exemple. J'ai fait Ni No Kuni 2 alors que je n'avais pas fait le premier. Ah là là. Après, il n'y a pas trop de… Ça va. Il n'y a pas trop de… Non. T'es pas le premier pour Ni No Kuni. C'est ça. Après, Gravity Rush 2, pareil. J'ai fait le 2 avant. Je n'ai pas fait le 1. Enfin bref. C'est vrai. Là, c'est encore un jeu, on va dire, assez horrifique. Par contre, ce n'est pas un jeu de survie. On est plus dans une sorte de GTA. Un GTA-like. Un GTA-like. Un monde ouvert. Un GTA ambiance horrifique. C'est quoi, mon console récente ? Le premier épisode était sorti sur PS3. D'ailleurs, je l'ai aussi sous les yeux. Je l'aurai point alors. Je ne sais pas si tu vas connaître. Il est sorti sur Switch, c'est un jeu Switch. Le 2 est sorti sur Switch et c'est… Ah putain, je l'ai peut-être. Non ? Deadly Premonition 2 ? C'est ça. Le 1 du coup ? Non, le 2 ? Le 2. T'as fait le 2 ? Le 1, le voici sur PS3. Oui. Sorti il y a une dizaine d'années. Tu vois, j'ai encore sous Blister. J'avais payé 10 balles. Et je ne l'ai pas fait. Mais je crois que le 1 aussi, il va ressortir sur Switch. C'est prévu, je crois. C'est fait. C'est fait déjà, Fox. C'est fait ? Oui, oui, oui. Tu l'as déjà en version physique, le 1. Il existe. D'accord. Moi, j'ai le 2. Voilà. Tu as même une petite édition collector du 1 qui existe sur Switch. Tu as le jeu avec des pins du héros. Ok, je vais m'y intéresser. S'il faut, je l'achèterai parce que j'ai quand même bien apprécié. Je suis très curieux de ton avis parce que j'ai fait le 1, moi, Deadly Premonition. Je n'ai pas encore fait le 2. Eh bien, le 2, justement. Alors, je ne vais pas te spoiler, mais en gros, je vais te dire, ce qui relie le 1 et le 2, c'est un personnage. C'est Francis York Morgan. Un petit coucou à Francisco. Je sais qu'il a un attachement particulier à Deadly Premonition, s'il passe par là, les Trésors du Grandier. Donc, c'est un agent du FBI, en fait, ce type-là. Et c'est un jeu d'enquête, en fait. On va dire que c'est une sorte de jeu d'enquête, mais dans un monde GTA, un peu, enfin, un monde à la GTA, un petit peu ouvert, avec des quêtes pas mal FedEx quand même. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent d'aller d'un point A vers un point B pour faire des petites missions pas forcément passionnantes. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans ce jeu, c'est l'ambiance, quoi. Ça se passe en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Enfin, ce n'est pas la Nouvelle-Orléans. La ville s'appelle Le Carré, tu vois. La ville Le Carré dont on a une map un peu, tu vois. Ça fait vraiment comme GTA. Une map, mais dans le 1, c'était déjà le cas. Dans le 1, il y avait une map aussi. Je le confirme. Je le confirme. Et du coup, en fait, c'est Rising Star Games. Ouais, donc du coup, on est dans les, on va dire, dans les angoisses de ce personnage-là, Francis York Morgan, dont on ne sait pas vraiment son état psychologique est un peu bizarre. Est-ce que c'est un gars qui a de la paranoïa ou qui a vraiment des problèmes psychiatriques ? On ne sait pas trop. C'est un personnage très bizarre. Et donc, le jeu commence par un long interrogatoire de sa personne, Francis York Morgan. Donc, il est assez vieux. Il a dans la 60, 60, 70 ans. Et il y a des enquêteurs qui viennent l'interroger au sujet de meurtres qui se sont encore commis. Tu vois, des meurtres bizarres. Et il répond aux questions, mais il est toujours très énigmatique. Vraiment, le début du jeu, il ne faut pas se décourager, parce que tu as au moins une demi-heure de, ce n'est même pas des cinématiques en fait, mais c'est des séquences avec le moteur graphique du jeu, mais avec beaucoup de dialogue. Tu cliques à certains endroits et tu as des indices, mais en gros, il ne se passe rien. Tu dois juste lire. Tu dois juste lire pendant une demi-heure. Pour t'imprégner de ce personnage. Moi, ça me va très bien. Tu sais, j'ai fini Metal Gear Solid 4 plusieurs fois. Il y a la fin de Metal Gear Solid 4, c'est un film. Mais vraiment, c'est deux heures de cinématique, je crois. Donc, ouais, t'inquiète. Et là, si tu veux, après l'ambiance, tu la connais. Je pense que c'est comme pour le premier. C'est vraiment... Ça ressemble vraiment à la série Twin Peaks. Tu sais, David Lynch. Donc, on est dans ces... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé... Je vais juste fermer la fenêtre parce que là, j'ai les papillons qui rentrent tous un par un dans la maison. Tu coups, prends le montage alors. Oh, je ne sais même pas. Merci, merci. Vas-y. Je suis là. Ouais, donc, bah écoute... Moi, ce que j'ai... Enfin... Alors, l'histoire, en fait... Ouais, tout à l'heure, je t'ai planté un peu dans l'histoire. Mais donc, après ça... Après ça, si tu veux, le jour... Je te coupe. Tu l'as fini, hein. C'est bien ça. Oui. Est-ce que tu as compris l'histoire ? Parce que je peux te dire que dans le premier, sans spoiler, à la fin, ça... Ouh... Ça part loin, hein. Donc, je ne sais pas si dans le but, ça part loin aussi, mais... Ça part loin aussi. Et je t'avoue que la fin, non, je n'ai pas tout compris. Enfin... Mais je me dis que peut-être, c'est parce que je n'ai pas fait le premier, tu vois. Oui. En fait, ce qui est très bizarre, c'est les gaps temporels. C'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, le Francis York Morgan, le jeu commence, il est vieux. Mais ensuite, quand on l'incarne vraiment dans le jeu, parce qu'en fait, c'est une introduction, ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'interrogatoire pendant une demi-heure, c'est l'intro. Après, on l'incarne quand il est jeune. OK. On revient peut-être à l'époque du premier, je ne sais pas trop. Et donc là, il est jeune et c'est un monde à la GTA, un monde ouvert. Donc, c'est très bizarre. Il y a un cycle jour-nuit. Et quand il fait nuit, en fait, il y a un monde parallèle qui se met en branle, quoi, qui survient, où il y a du danger. On peut se faire tuer par des espèces de petits mobs, des monstres un peu chelous. Tu peux les tuer, mais ils reviennent tout le temps. Donc, en fait, il faut juste éviter la nuit, quoi. Tu vois, c'est mieux. Il ne faut pas se balader la nuit. Et après, il faut arriver à certaines heures en face des bâtiments pour, justement, avoir une conversation qui va te débloquer la suite, quoi. En fait, le personnage, il est guidé par un oracle vaudou. Donc, tu vois, c'est très chelou. Mais ça, ça m'a bien plu, en fait. Tu as des personnages vraiment hauts en couleurs, quoi. Tous les personnages font quelque chose de marrant. Il y a un ton vraiment décalé. C'est vraiment très, très bien écrit comme jeu. C'est l'écriture de ce putain de jeu. Elle est vraiment excellente, quoi. C'est ça, moi, qui m'a retenu. Je me suis dit, mais pourquoi je continue ce jeu alors qu'il est buggé ? Un peu comme Song of Horror. Ce n'est pas mieux. Là, ils se battent en duel tous les deux. Je ne sais pas lequel gagne. Parce que lui, c'est une grosse PLS aussi au niveau technique. C'est-à-dire qu'ils ont foiré le frame right. Ils ont foiré à peu près tout ce qui était foirable dans le jeu. Le mec, en fait, il circule sur un skateboard. Parce que s'ils avaient utilisé une voiture, je crois que le jeu, il aurait explosé tellement il serait buggé. C'est un peu sur la télé ou sur portable ? Sur portable. D'accord. C'est peut-être pire sur la télé. Je ne sais pas. Mais sinon, il y a plein de choses. Il y a une anecdote. À un moment donné, comme dans les GTA, en fait, tu peux te saouler la gueule. Donc, avec mon personnage, je lui ai dit, tiens, allez, je vais boire un verre au bar. Et juste après, il a laissé l'effet de l'ivresse. Donc, le personnage, il se met à tituber. Sauf qu'ils ont raté le côté jeu titube et ils ont ralenti le jeu. Et moi, je ne savais pas qu'il fallait prendre un remède pour se soigner. Ah ouais ? Merde. Et donc, j'ai continué le jeu comme ça en disant, mais putain, il est de plus en plus buggé, ce jeu. Je n'avais pas compris que c'est parce que mon personnage était bourré, tu vois ? Ah putain, il ne peut pas dessouler naturellement. Non, non, non. C'est très mal foutu à ce niveau-là. Mais à part ça, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a quand même des bosses. Dans celui-ci, il y a des bosses. Bon, ils sont faciles. Mais à un moment donné, quand vraiment tu rentres, on peut dire, dans une sorte de donjon, l'endroit où il va se passer quelque chose, là, tu as vraiment… Ça ressemble un petit peu à Silent Hill. Tu sais, des pièces avec vraiment des tentacules, des trucs glauques un peu partout. Et vraiment, ça fait un contraste avec la ville qui est plutôt calme. Tu vois, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de vie d'ailleurs, parce que techniquement, ils n'ont pas pu faire beaucoup de passants. Donc, la ville, elle est assez vide. Et quand tu passes vraiment en mode où tu t'approches du boss, et bien là, tu es dans une ambiance beaucoup plus glauque. Donc, le jeu joue beaucoup sur les contrastes. Et il y a à la fois de l'horreur, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Et finalement, malgré qu'il n'y ait pas vraiment de challenge dans ce jeu, le seul challenge qui est, c'est de passer outre les problèmes techniques et de s'accrocher parce que les quêtes sont FedEx, tu vois. Mais finalement, tu te dis, mais je le continue quand même, parce que l'histoire, même si on n'y comprend pas grand-chose, il y a des trucs qui sont cool, quoi. Il y a des trucs qui sont cool dedans. Ça t'a donné envie de faire le 1, j'imagine. Ouais, ouais, je pense que c'est possible que je le fasse un jour. Puis tu as des trucs rigolos, tu as des mini-jeux, tu peux faire des ricochets, par exemple, tu vois. Des trucs tout bêtes, des ricochets sur une petite rivière. Tu peux faire du bowling. Il y a plein de petites choses qui agrémentent vraiment ce Dead Deep Remonition 2. Donc, la bénédiction déguisée, ça s'appelle. Et ouais, il y a des traits d'humour, il y a une très jolie écriture. Il y a une ambiance sonore qui est vraiment excellente. C'est ce que j'allais dire, comment sont les musiques ? Parce que dans le 1, elles étaient vraiment particulières et très sympas. Pareil, très sympa. Et tu es porté par ça et tu pardonnes un peu les autres problèmes parce qu'il y a cette ambiance. Puis surtout, la grande force de ce jeu, c'est les personnages secondaires. C'est-à-dire qu'on a Francis York Morgan, lui, c'est le héros que l'on incarne quand il est jeune. Mais tu as plusieurs personnages autour de lui, dont une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais, j'ai oublié. Qui ont vraiment une importance assez centrale et qui ont aussi de l'humour et qui ont de la répartie. Et grâce à ça, tu as quand même un semblant de vie. Un jeu qui a mon charme et du cœur. Ouais, et puis la durée de vie, elle est très correcte. Je veux dire, tu vas passer une trentaine d'heures. Il faut y jouer par petites sessions. Après, une fois que tu es rentré dedans, que tu as compris que c'est une sorte de GTA, que tu as compris que c'est une sorte de GTA où tu vas être baladé sur la carte et faire des petites missions pour avancer, tu es tenté de continuer parce que tu peux améliorer ton skateboard. Par exemple, tu peux aller un petit peu plus vite. Tu vois, tu as plein de petites choses comme ça qui donnent un petit peu de complétude, qui te donnent envie d'avancer. D'accord. Écoute, il n'y a plus qu'à. Tu m'as donné envie de me lancer. Et en fait, la jaquette, je ne dis pas ce que c'est, mais il y a vraiment, comment dire, ce n'est pas glauque en fait, mais ils ont très bien su mettre en valeur ce qui est théorifique. C'est progressif et on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'angoissant. C'est une entité, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est très bien amené dans le jeu. Et si ce n'est qu'on a l'impression que, on a pris de la drogue quand on y joue, tu vois. C'est un peu un jeu barré. C'est un jeu barré, tu vois. C'est un jeu de drogué, voilà. C'est un jeu de drogué. Ok. Écoute, je t'invite à te lancer dans le 1 maintenant. Et puis moi, il faudrait que je me lance dans le 2. J'espère que tu n'es pas spoilé, ça va ? Oh non, t'inquiète pas. Bon, non, t'as pas spoilé. Bon, écoute, on était en 88 avec moi, et on arrive en 96 pour mon second jeu. Je vais en parler très peu. Vas-y, donc t'y voles. Voilà. Je l'ai en… Voilà, c'est chiant ça, ce côté fou. Je l'ai fait sur PS5 avec l'abonnement, parce que tu l'avais dans les jeux rétro. Et puis voilà, c'était plus simple pour le streaming en plus. Et puis, faire 2-3 petites allers-retours. Enfin, 2-3 petits rewinds bien placés, n'est-ce pas ? Ouais, j'ai laissé cette version d'époque. Bien content de l'avoir. Avec cette jack toujours aussi chelou. Je ne sais même pas si c'est Chris Redfield dessus. Si, c'est lui, c'est Chris Redfield. C'est bête, ça va faire tout flou, on verra pas. Ah, attends. Bon, bref. On verra pas, c'est pas grave. Donc, je ne veux pas trop en parler, parce que j'ai fait une vidéo dédiée. Donc, je ne sais pas si elle sera déjà sortie. Hey, hey ! Globalement, j'ai vraiment kiffé, encore une fois. Alors, c'est un peu comme Deadly Premonition, dans le sens où il faut rentrer dedans. Là, on retourne en 96 avec la maniabilité, comme tu disais aussi sur le... J'ai envie de dire Martha Isden. Non, c'est Song of Horror. La maniabilité à 33 tonnes. Je vais directement dire pour moi les plus gros défauts. C'est la maniabilité sur ce Resident Evil 1. C'est vraiment compliqué. Tu ne peux pas faire de demi-tour. Et ça, c'est vraiment pénible. Tu es obligé de faire... Pour faire des demi-tours, tu fais des quarts de... Enfin, le personnage te fait un quart de cercle, vraiment, pour tourner, quoi. Et ça, tu te fais bouffer une ou deux fois à cause de ça, ou tu perds de la vie. Donc, ça, c'est pénible. J'enchaîne direct les défauts pour moi. Peut-être un peu trop d'aller-retour, mais après, en même temps, c'est le charme qui veut ça, le côté manoir. Et puis, ça permet aussi de... Moi, c'était vraiment la première fois que je le faisais. Donc, je n'avais aucune connaissance des emplacements des salles. Et forcément, au bout de quelques allers-retours, tu commences à avoir des petits repères par-ci, par-là. Tu sais où sont les escaliers qui mènent au premier étage. Tu commences à repérer les salles de sauvegarde. Et ça, c'est le côté... Le côté, oui, où tu utilises ta tête, quoi, pour retenir les emplacements. Donc, c'est un côté pénible au début, mais à la fin, voilà, ça te récompense, quoi, de l'effort. Et puis après, le troisième défaut, qui est un vrai défaut pour moi, c'est l'inventaire. Alors certes, je comprends le délire de l'époque. Voilà, tu as très peu de place dans ton inventaire, voilà, pour continuer dans le jeu, faire des choix et compagnie. Mais déjà, six emplacements minimums, parce que je crois qu'avec Jill, c'est 8. Moi, j'ai joué avec Jill. Ouais, six emplacements. Moi, c'est vraiment trop peu, même dans un jeu de ce genre. Et surtout, tu n'as pas la possibilité de poser tes objets ailleurs ou de les jeter pour en prendre un autre. Ici, tu peux les jeter. Tu peux jeter les objets. Pas dans le 1, je te jure. Tu peux pas. Tu peux uniquement jeter, par exemple, la clé quand tu l'utilises et qu'elle ne te sert plus à rien, tu peux la jeter à ce moment-là. Mais par exemple, tu peux pas jeter une herbe ou une arme ou quoi que ce soit, la poser par terre ou quoi que ce soit. Tu es obligé de retourner dans la malle, de reposer, de retourner à l'endroit où tu voulais récupérer un objet pour pouvoir le récupérer. Ça passe plus en 2022, ça c'est clair. Après, pour moi, ce sont vraiment les seuls gros défauts. Parce que le reste, franchement, c'est une tuerie. Même en 2022, le manoir est super cohérent. Enfin, le design général est top. L'ambiance, j'ai été très surpris. Vraiment, quand tu tires une balle, tu entends même la douille de la balle qui tombe. Ça c'est ouf quand même, on est en 96 quoi. Les musiques, bon, la qualité sonore de 96 fait du mieux qu'elle peut, mais les musiques sont top. Plus l'ambiance. Puis j'arrive à... Rien qu'en parler, j'arrive à retenir 2-3 musiques vraiment sympa quoi. 2-3 boucles de musique. Les salles de repos et tout. Exactement, ouais. Moi, je ne peux pas en parler. Le scénario distillé par les petites notes de temps en temps, qui te permet d'en découvrir davantage. Enfin, ce qui est bien, c'est que tu as le côté où ce n'est pas donné de but en blanc. Tu es vraiment dans la même situation que le personnage quoi. Tu le découvres. Vraiment, tu es dans l'inconnu. Les angles de caméra font aussi le boulot quoi. J'ai aimé, même si je le savais, j'ai sursauté avec les chiens au tout début. Donc, franchement, agréablement surpris par ce tout premier Resident Evil. Ce qui est bien dans ce Resident Evil aussi, c'est que les personnages comme Redeka Chambers, Barry Burton qui découvrent aussi le manoir. Tu sens que même si toi, tu vas jouer Jill ou Chris, tu sens qu'ils sont là les autres personnages. Les personnages secondaires, ils sont dans le manoir et ils cherchent aussi des indices. Et de temps en temps, il y a des cinématiques où ils se croisent. Tu sais, où ils disent qu'est-ce que tu fous là ? Donc, il y a une vraie... Tu sens que tu es seul, tu joues tout seul, mais tu sens qu'ils sont quand même là tes potes. Chose qui n'est pas vraie dans son Go for Horror. Parce que là, je te dis, c'est très mal fait à ce niveau-là. Les personnages, une fois que tu en sélectionnes un, ils ne vont pas se croiser dans le chapitre. Et ça, c'est une erreur. Il n'y a aucun lien. Ok. C'est dommage, c'est un défaut. Mais, ouais. Après, moi, je ne parlerai pas de résidence. Je ne vais pas en rajouter parce que je ne serai pas objectif. Ouais, ouais. Après, moi, je trouve ça intéressant. Un peu comme LGS, tu vois, un peu comme LGS, je l'ai connu, je l'ai fait Day One en 96. Je crois que c'était en mois d'avril. Donc, à l'époque, j'étais déjà majeur. Donc, il n'y a pas de problème d'âge. Et ça a été une claque pour moi. Et même les petits défauts que tu dis, c'est vachement intéressant d'entendre un jeune comme toi qui en parle aujourd'hui parce que forcément, tu résonnes avec tes sentiments actuels de ce qui est pénible dans un jeu ou de ce qui est super agréable. Mais nous, en 96, quand on a découvert ça, ça a été une telle révolution, une telle progression par rapport à ce qu'on avait avant que tous les petits défauts d'aller-retour, de coffre, d'emplacement. On trouvait que c'était bien, en fait. On trouvait que c'était top. C'était génial. Et même les déplacements du personnage, on disait que ça nous allait. Après, je comprends que ce soit... Après, si tu veux, pour les personnes plus jeunes, celui qui va vraiment marquer le coup, c'est le Rebirth sur Gamecube qui, lui, améliore énormément les défauts que tu viens de citer là. Le Rebirth sur Gamecube, il s'est vraiment adressé. Il a complété la version originale sans la trahir. Et du coup, il est beaucoup plus jouable. Et il vaut mieux découvrir, je pense, via le Rebirth que le côté un peu... Après, moi, je regrette ça du tout. Archaïque du premier. Mais tu as quand même kiffé dans l'ensemble. J'ai vraiment kiffé. Vraiment de fou. Donc, je suis super content, au contraire. Parce que ça ne reste que deux défauts pour un jeu de 96. Tout le reste, pour moi, c'est top. C'est très agréablement surpris. Le level design est vraiment top. Parce que je pensais qu'un jeu de l'époque comme ça, ça ne serait pas réussi. Mais non, tout le manoir est dingue, quand même. Et c'est vraiment le... Elle est bonne. Elle est suffisante. J'ai mis, je ne sais plus, 8-9 heures, je crois, pour le finir. Ça a été très bon. Très, très bon. Ouais. Après, je ne sais pas. J'ai un peu traîné parti par là, de temps en temps. Mais ouais. Ouais, ouais. Le scénario, il se laisse suivre. On dit que c'est le seul Resident Evil, c'est vrai, qui est un véritable jeu de survie, tu vois. Ce que tu me disais tout à l'heure sur les munitions à économiser, les petits emplacements. Il y en a aussi qui ont adoré ça parce qu'à partir du deuxième épisode, c'est beaucoup plus orienté vers l'action, vers le désingage de zombies dans les rues. Alors, l'E3, c'est encore pire. Et c'est vrai que le premier reste dans le cœur des joueurs comme étant la quintessence du jeu de survie, très, très bien équilibré. Et ces moments où tu vérifies si tu as assez de munitions avant d'affronter un boss, ben toi, c'est des sensations. Le serpent, par exemple, tu vois, quand tu veux affronter le serpent géant. Ben, si tu es mal équipé, si tu as gaspillé trop de balles, ben, tu ne pourras pas l'avoir. C'est clair. Bon, écoute, je... Voilà. C'est tout pour moi, président Yvonne. Je te laisse enchaîner sur ton troisième jeu. Ah oui. Alors, DevD Premonition, 15 sur 20 pour moi. Ah, tu mets des notes, c'est vrai. Excuse-moi. Je mets des notes, c'est pour mon émission. Alors, attends, j'ai quoi en troisième déjà ? Ah oui, j'ai ça. Ah, tu me l'as touché ? Je vais te faire deviner, ouais. Attends, je vais te faire deviner. Comment je vais te faire deviner ça ? C'est un jeu qui, à la base, était sorti sur PS2. Ok. Donc, c'est un remake, remaster, remake. Plus remake que remaster, on va dire. Remaster plus plus, ok. Ah, qui était à la base sur PS2. Mais là, le jeu que tu as fait, là, ce n'est pas un jeu PS2. C'est un jeu PS4. C'est justement le remake, quoi. Alors, Shadow of the Colossus ? Non. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres, c'est un peu dans la même veine ? Bah, je ne t'ai pas dit le genre, en fait. C'est vraiment barré science-fiction. Humour très caustique. Putain, je ne l'ai pas comme ça. Tchette et Clank ? Non, non, non. Pas du tout. T'as un autre indice ? C'est une action-aventure en monde ouvert. Ah, je ne l'ai pas, les gars. Si je te dis l'area 51. Ah, Destroy All Human, un truc comme ça, là. Destroy All Human. Ok, ça marche. Il y a eu deux épisodes et celui-ci, c'est le premier qui a été donc remake, remasters sur PS4. D'ailleurs, j'interviens, il y a le deuxième qui sort là dans les jours qui suivent ou qui est déjà sorti. Même style, enfin, remaster plus plus, quoi, qui vient de sortir. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, moi, je ne l'avais jamais fait sur PS2 et j'ai eu envie de le découvrir. C'est vrai que c'est le genre de jeu que tu peux trouver à 10 balles, tu vois, pas très cher. Déjà, comme c'est un remake, ils ne vont pas le mettre à 60 balles quand ils vont le mettre déjà à 30. Et bon, bref. Et du coup, c'est de l'action-aventure et donc on incarne Crypto, qui est l'extraterrestre. Donc, on joue du côté des extraterrestres. On incarne un extraterrestre. Et c'est ça qui est trop marrant. En fait, c'est tout de suite la référence Mars Attack, tu vois, la SF des années 50. C'est que les années 50, ça a été la grande époque de Roswell. Voilà, tout ce qui a découlé de ça, les apparitions de soucoupes volantes. Même dans nos familles, des fois, tu as des personnes qui disent avoir eu des soucoupes volantes. Enfin, tu vois, vraiment, c'est très, très ancré chez les gens. Et donc, ça reprend en fait cette angoisse. Et à l'instar du film Mars Attack, on incarne un extraterrestre, mais ce n'est pas E.T. Tu vois, c'est vraiment le méchant Mars Attack. Et donc, ils ont des intentions plutôt belliqueuses envers les humains. Et ils prennent les humains pour de la merde, tu vois. Peut-être qu'ils ont raison, mais du coup, ils n'hésitent pas à les dégommer. C'est pour ça que c'est quand même un Peggy 16, parce qu'il y a quand même de la violence, mais au second degré. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va... On a le choix en fait. Donc, on a des petites missions qui nous viennent justement d'en haut. C'est le cas de le dire. Donc, des petites missions que notre crypto doit accomplir, doit obéir. Je crois que c'est un clone d'ailleurs, il me semble. Ils sont tous clonés quelque part. Ils se ressemblent tous. Et il doit accomplir des missions auprès des humains. Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'ils doivent faire. Mais ouais, il y a des petites missions. Et soit on décide d'infiltrer des bases ennemies, soit on bourrine, tu vois. Ok, ouais. C'est bien ça. Tu peux te la jouer à l'infiltration aussi, un petit peu. Ouais. Ouais, c'est cool. Et il y a deux phases distinctes dans le jeu. Donc, une phase où on est vraiment à la troisième personne. Donc, on dirige notre crypto avec des armes un peu bizarres. On peut scanner, désintégrer les gens. On peut même prendre une apparence humaine pour mieux être circulé incognito. Donc ça, c'est génial. Tu vois, un carnet, tu vois, un Fox ou un Tom, lambda qui marche dans la rue et hop. Donc ça, c'est assez jouissif. Et donc après, il y a une autre phase où là, on n'est plus crypto, mais on est dans la soucoupe. Donc là, c'est une vue du dessus. Et tu dois ravager tout, quoi. Tu dois... C'est un shoot them up quasiment. Tu vois ? C'est un shoot them up. Et ouais, ouais, c'est... Donc, c'est vraiment bien calibré tout ça. C'est vraiment bien... Ouais, c'est bien foutu comme phase de jeu. C'est chapitré. Après, bon, c'est pas toujours des missions qui sont ultra passionnantes. Le scénario, il est bas de gamme. Tu vois, c'est pas très élaboré. C'est plutôt des prétextes pour se défouler, pour tuer des humains. Mais ouais, non, j'ai vraiment bien kiffé ce Destroy All Humans. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? La durée de vie, elle est correcte. Après, c'est pas 20 heures. Ça va être une petite dizaine d'heures à peine. Ouais, comme beaucoup de jeux PS2 d'époque, ouais. 10-15 heures max, ouais. Ouais, et bon, je sais pas ce que je pourrais ajouter. Ou si t'as des questions... Est-ce qu'il est un peu arcade ? Ou non, non, c'est un principe de mission, ouais. Tu me disais. C'est un principe de mission. Et puis, oui, il y a autre chose aussi. C'est qu'on peut, évidemment, améliorer l'équipement de notre crypto. Alors, on a... Je sais plus ce qu'on a, mais on a des... On a vraiment un arsenal des armes rigolotes, quoi, tu vois. On peut tuer les humains de différentes façons. On peut... Il y a beaucoup d'humour. On peut soulever les vaches dans le ciel et les balancer. Enfin, il y a des missions, des fois, qui sont un peu... Qui paraissent un peu absurdes. Ouais. Il me semble que j'avais fait la démo à l'époque, quand j'étais plus jeune. Ouais. Il y a beaucoup de what the fuck, tu vois. Mais je crois même qu'il y a des mini-jeux. Des mini-jeux, tu dois aller le plus vite possible. T'as un jetpack aussi. Ton crypto, il peut circuler à jetpack quand t'es dans la première phase où tu incarnes le crypto. Et ouais, il y a plein d'armes, un arsenal de... Tu peux améliorer pas mal de trucs dans le jeu. Donc, c'est pas une composante RPG, mais t'as quand même un système d'amélioration des armes. Pareil pour la soucoupe, tu peux l'améliorer pour tirer plus loin, plus fort, avec d'autres lasers, etc. Donc, il y a vraiment un système de progression. Les chapitres sont assez courts. Peut-être même parfois un peu trop court. Mais franchement, ouais, c'est un bon jeu pour se défouler. C'est pas un énorme titre. C'est pas un titre qui va... Tu vas pas t'en souvenir 20 ans après en disant... Non, mais c'est... Passe un bon moment dessus, quoi. Passe un bon moment. Un bon défouloir. C'est pas trop répétitif. C'est juste ce qu'il faut, quoi. Un petit peu répétitif, ouais. Après, la répétitivité, elle est partout, en fait. Je pense que si tu prends... Enfin, tu vois, même dans Resident Evil, tu pourrais dire que c'est répétitif. Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Les allers-retours... Ouais, ouais. Si, ouais. Ça peut l'être un peu, mais écoute, non. Moi, j'ai retenu le fun, en fait. C'est fun. C'est fun. Donc, un bon 15 sur 20, si. Un bon 15 sur 20, quand même. C'est pas mal. Allez, moi, je te fais deviner mon troisième jeu. Du coup, si tu suis un peu les deux émissions, c'est un jeu que je fais avec ma fille. Et donc, là, j'arrive au... J'ai fait le troisième épisode d'une trilogie. Sortie en 2000, et donc la version Remaster++ Remake en 2018. Sortez 4. Je ne vois pas. Je dis concurrents de crachement d'écoute. Voilà, j'ai tout donné. C'est Spiro, non ? Oui. C'est Spiro. Spiro. Donc là, toujours sur le Spiro. Et donc, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, et donc ça y est, j'ai fait le 3. Donc là, j'ai la version Platinum. Jégis. Jégis. Et donc, Spiro 3, qui fait un peu la quintessence entre le 1 et le 2. C'était celui que je connaissais le moins, en fait. J'avais juste vu les pubs à l'époque, dans les magazines. Le 1, j'avais pas mal joué à la démo. Le 2, on m'avait prêté le jeu, je l'avais quasiment terminé à l'époque. Mais alors, le 3, j'étais passé carrément à côté, quoi. Parce que sorti en 2000, donc c'était vraiment la fin de la PS1, quoi. La PS2, je crois qu'elle est arrivée fin 2000 en Europe, il me semble. Tout fin 2000, ou alors début 2001. Bref, c'était vraiment la fin de vie de la PlayStation. Et donc voilà, dernier épisode de Spiro. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux deux premiers ? La grosse différence, c'est que tu t'es livre plein de petits compagnons. D'ailleurs, on les voit là. On les voit. Ah, c'est chiant ce petit flou, désolé. Je ne veux pas donner les noms, je ne m'en souviens plus. Celui-là qui est en mode bourrin. Celui-là où tu fais des phases un peu, on ne va pas dire shoot them up, mais tu as un jetpack encore une fois, où tu peux te promener un peu dans les airs. Celui-là où c'est phase un peu TPS. Tu peux tirer et tout, il a un gun. Avec la maniabilité d'époque. La maniabilité débile. Et donc bien plus tard, j'ai découvert après le jeu, qu'en fait, on a même des niveaux avec Sparks. Là, c'est vraiment version shoot them up vue du dessus. Un peu comme le vaisseau avec Crypto, j'imagine. On contrôle Sparks vue d'en haut. C'est ça, c'est cool. Donc après Spiro 3, donc un peu déçu au final. Un peu déçu parce que je trouve qu'il a… Alors, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas découvert à l'époque. Mais je trouve qu'il a moins de cohérence. Contrairement au 1 et au 2. Je trouve que les niveaux sont moins inspirés. En fait, il y a tout qui est moins inspiré. À part les personnages où ça, ça donne un peu plus de… Forcément, ça donne un nouveau genre de jeu entre TPS et compagnie. TPS ou gros bourrinage. Des phases un petit peu shoot them up, on va dire. Mais sinon, l'histoire n'est pas fofolle. Dans le 2, tu as beaucoup plus de cinématiques. Ce qui fait que tu as beaucoup plus de liant, on va dire, dans le scénario de cohérence. Alors que dans le 3, tu en as beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi. C'est étonnant quand même de passer d'un. Ouais, ouais. Donc, bon. Pourquoi pas ? Moins de budget, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'après, ça reste tout à fait correct. En plus, on le voit en plus. Ils ont tout montré sur la jaquette. Ils sont pas mal. C'est vrai que moi, le 3, tu vois… Je ne me souviens même pas de sa sortie. Les deux premiers, je me rappelle de leur sortie. Mais le 3e, jusqu'à peu, je ne savais même pas qu'il existait. Pourtant, il a bien marché quand même. Mais peut-être, le fait d'être sorti vraiment en toute fin de vie, je pense qu'il est passé un peu à la trappe. Et oui. Il est sorti en platinum. Donc, c'est gage de succès quand même commercial. Mais bon. Du coup, tu l'as fait sur le PS4 ou tu l'as fait sur la PS4 ? Toujours sur la PS4, ouais. J'ai fait sur PS4. Ça, c'est dommage. Tu n'as pas la possibilité de revenir au graphisme d'origine. Ouais. C'est pas comme Wonder Boy. C'est ça. Pourtant, ça reste exactement le même jeu. Là, ça reste exactement le même jeu. Au niveau des sauvegardes, c'est plus confort quand même ? Je ne sais pas comment c'était à l'époque. Mais là, tu peux sauvegarder. À l'époque, ça devait être avec la carte mémoire, tu vois. Oui, mais est-ce que… C'est forcément moins pratique. C'est clair. Non, non. Là, tu peux sauvegarder. Moi, je veux sauvegarder à chaque fin de niveau. Les niveaux sont toujours très courts. En 5 minutes, c'est plié. Après, tu as un peu moins le principe de défi. Dans le 2, c'était très axé défi avec les personnages. Dans le 3, beaucoup moins. Et dans le 1, c'était beaucoup plus aspect exploration. Le 3, c'est vraiment un petit condensé du 1 et du 2, mais je trouve qu'il y a moins de… Pourtant, il y a moins de cohérence et moins de liant. Donc, bon, je l'ai fait, mais en prenant moins de plaisir que le 1 et le 2, clairement. Après, c'est assez court aussi. 6-7 heures. Bon, après, les jeux PS1, à l'époque, c'était pas… Forcément, sauf si tu faisais le 100%. Et là, c'était pas le but. C'était vraiment découvrir les jeux. Non, bon, le 3, franchement, je ne le retiendrai pas plus que ça. Même à jouer en famille avec des enfants. Ma fille me regardait juste, quoi. Bon, ça la faisait marrer de temps en temps, mais elle était bien contente qu'on continue. On a fait les 3 jeux ensemble. Ouais, bon… Il reste bien agréable et tout, mais je ne sais pas. Il manque un petit quelque chose. Je n'ai pas accroché. Pas plus que ça. Pourtant, il a de bonnes critiques et tout à l'époque. Je le trouve moins cohérent, quoi. C'est un peu comme moi, j'ai été déçu. Il n'y a pas longtemps, j'ai essayé Croc 2. Ouais. Et je me disais, wow, purée, cette jaquette de Croc 2, elle est magnifique. Le jeu, s'il est aussi bien que le premier, ça va me plaire. Parce que le premier, je ne l'ai pas terminé parce qu'il est dur, mais j'ai bien aimé, tu vois. Tandis que le deuxième, dès que je l'ai essayé, je ne sais pas. J'ai pas trouvé ce truc, ouais. Un truc qui ne va pas dans Croc 2, dans la progression des chapitres, des niveaux, je ne sais plus. Et je me suis dit, ouais, dommage, il n'y a pas d'intro aussi belle. Enfin, je ne sais pas. Du coup, je ne vais pas… Pareil avec le Spiro, quoi. La première heure est cool et tout. Il y a quand même une belle introduction, machin. Une belle cinématique et tout. Et quand tu commences au fur et à mesure les niveaux, tu sens qu'ils sont moins inspirés, quoi. Et ça se ressent, quoi, au fur et à mesure. Et voilà, c'était peut-être un épisode vraiment sorti pour… Voilà, le côté commercial, réutiliser la formule Spiro, je ne sais pas. Après, il y a d'autres épisodes de Spiro qui ont un petit peu foiré aussi sur PS2. Moi, je ne dirais pas quand même qu'il est foiré, mais après, c'est juste un ressenti. Non, mais par rapport aux deux premiers, c'est souvent le cas de beaucoup de licences qui ont tendance un petit peu à s'user dans le temps, avec des concepts répétitifs. Tu vois, voilà. Je ne sais pas. Parce qu'il est assez… J'ai l'impression d'être un des seuls quand même à penser ça. Je tiens à le préciser. Parce qu'il a vraiment des bonnes critiques quand même, le 3, Spiro 3. Donc, dans les commentaires… Je ne sais plus. Nono, il en avait parlé. Nono, il est fan de Spiro. Et je crois qu'il avait dit que le 3 était moins bien aussi. Il me semble. Si jamais il regarde la vidéo, on ne sait jamais. Nono, n'hésite pas. Sur Spiro 3. Sinon, la compile est cool. Évidemment, j'aurais dit encore une fois… Mince, ça va être trop flou. Tu n'as pas les 3 jeux en physique, c'est ça ? Voilà. Oui, c'est ça. Alors, on ne le verra pas ici, mais c'est écrit contenu 1 disque. Et là, comme ça, vous avez les 3 jeux. Vous ne le verrez pas, mais ici, vous avez contenu 1 disque. Et c'est la seule version qui existe où vous avez bien les 3 jeux sur le Blu-ray. Sinon, vous n'avez que le 1 et le 2 et le 3 à télécharger. Et ça, c'est moins cool. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada